Musique Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Perdu et retrouvé ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 18, verset 14. Ce n'est pas la volonté de votre père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Carla, 7 ans, était au marché avec sa mère. Elle s'arrêta pour regarder un homme qui faisait voler un avion jouer. Quand elle regarda autour d'elle, sa maman n'était plus là. Carla avait peur, elle était perdue et ne savait que faire. Il y a bien longtemps, un petit agneau se perdit lui aussi. Nous allons lire son histoire. Des brindilles de buissons s'accrochaient à la laine des brebis fatiguées tandis qu'elles avançaient vers la bergerie. Le berger guidait gentiment son troupeau. Les claquements de leurs sabots sur les pierres mêlées au bellement résonnaient comme une musique agréable aux oreilles du berger. « Reviens par ici ! » disait-il à un agneau enjoué qui essayait de se sauver. L'enclos fut finalement en vue. C'était un endroit très sûr pour les brebis. Les murs étaient en pierre et il y avait tout autour des buissons d'épines. Quand il arriva à la porte de la bergerie avec les brebis, il les examina attentivement les unes après les autres pendant qu'elles entraient. Il soigna toutes les égratignures et les petites blessures qu'il voyait sur elles. Il leur disait des paroles gentilles. Il voulait les calmer. Certaines étaient impatientes et se bousculaient, désireuses de trouver le repos. Le berger qui était fatigué et qui avait faim souhaitait lui aussi pouvoir se reposer un peu. Il comptait. 94, 95, 96. Chaque matin, il emmenait pêtre ses brebis. Et chaque soir, il les comptait en les faisant entrer dans l'enclos. 97, 98, 99. 99 ? Comment cela ? se demandait le berger. Je suis tellement fatigué. J'ai dû me tromper en comptant. Il recommença donc à les compter. 97, 98, 99. Il était certain d'avoir compté chaque brebis, chaque bélier et chaque agneau. Oh non ! Où est donc l'agneau qu'il avait rappelé à l'ordre un peu plus tôt ? Il avait disparu. Le numéro 100 pouvait être n'importe où. Il ferma la porte de la bergerie avec soin. Malgré l'orage menaçant, il retourna sur ses pas en appelant l'agneau égaré. Il faut que j'écoute attentivement, se disait-il, car avec le vent qui souffle, j'aurai du mal à l'entendre, surtout si cet agneau est blessé. Le berger appelait, il écoutait, il appelait encore. Il avançait lentement. Où es-tu, petit ? Une pluie cinglante rendait les rochers glissants. Le vent hurlait. Il se demandait comment cet agneau avait pu s'éloigner si loin du troupeau en si peu de temps. Tendant encore l'oreille, tout à coup il s'arrêta. Oui ! cria-t-il dans la tempête. Oui, je t'ai trouvé ! Il était là, à côté d'un rocher, un pauvre petit. Sa toison tachée de sang était prise dans un buisson d'épines. Tout doux, c'est bon, tout ira bien. Les paroles douces du berger calmèrent l'agneau effrayé. Il le libéra des épines, puis le prit dans ses bras. « Je suis tellement content de t'avoir trouvé ! » lui chuchota-t-il. « Allons à la maison ! » Le berger reprit la piste glissante, mais cette fois il souriait. Il tenait dans ses bras l'agneau sauvé. Il entra en trombe dans sa maison et posa doucement l'agneau par terre. « Appelez les voisins, j'ai retrouvé l'agneau perdu ! » Il était si content, il voulait partager cette bonne nouvelle avec tous ses amis. Quand nous nous éloignons de Jésus, il vient à notre recherche. Il est notre berger. Nous sommes ses brebis. Il nous aime tant. Et il est très heureux quand toutes ses brebis sont de nouveau en sécurité dans la bergerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada